bonjour ici temi kabash ben écoutez je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo c'est la première d'une série je vais essayer de faire dans les prochaines semaines c'est pas mal de vidéos éducatives je sais qu'il ya énormément de questions qui me sont posées j'ai rarement le temps d'y répondre et je pense que la meilleure manière d'y répondre bien c'est le par le biais d'une vidéo pourquoi parce que c'est assez rapide ça permet de répondre à tout le monde assez rapidement et puis bien évidemment c'est un contenu qui reste qui dure et donc c'est très très important alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un thème qui me passionne depuis de nombreuses années à savoir la psychologie du trading comme vous le savez le prix nobel d'économie a été décerné hier à trois économistes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui bien je vais parler justement de cette psychologie et du prix nobel d'économie donc la psychologie pour moi elle est extrêmement importante parce que la première chose que j'ai découverte lorsque j'ai intégré une salle de marché et bien c'est que justement les individus ne sont pas rationnels sert que avant d'intégrer les marchés financiers je pensais que les individus étaient super intelligents super rationnel super froid super quatre calculateurs et quand j'ai commencé mon activité bien je me suis retrouvé face à des gens qui étaient dominés par leurs émotions dominés par leurs connaissances qui lorsque le marché progressé était euphorique lorsque le marché baissait devenait extrêmement pessimiste bref on était très loin de la rationalité que l'on m'avait enseigné à l'université et je me suis dit bah tiens c'est étonnant parce qu'on nous enseigne un truc et dans les faits bien ça n'a rien à voir et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle ça m'avait comment dirais-je pousser à m'intéresser à l'analyse technique parce que je voyais les économistes les fondamentalistes qui nous expliquaient que effectivement il y avait cette notion de rationalité que les cours et toute l'information disponible à l'instant t donné allait être répercuté dans les cours et donc il était impossible de battre les marchés pourquoi parce qu'effectivement les individus sont en moyenne rationnelle dans les faits les individus ne sont pas rationnels et donc à partir de là la personne qui est capable de mieux gérer ses émotions que les autres la personne qui est capable de mieux se discipliner que les autres la personne qui commet moins d'erreurs que les autres et surtout la personne qui comprend bien les marchés pourquoi les marchés progressent pourquoi ils déclinent quelle est la logique derrière finalement la progression des marchés et bien cette personne qui pourra tirer son épingle du jour ce prix nobel d'économie donc super intéressant pourquoi parce que pour la première fois depuis 2002 vous rappelez daniel kahneman j'en ai beaucoup parlé daniel kahneman c'est l'un des pères fondateurs de la finance comportementale c'est la personne qui a effectivement mis en avant l'aversion aux pertes le fait qu'un individu et bien refusé de perdre et que les pertes étaient bien plus douloureuses que les gains donc il a théorisé effectivement cette dimension psychologique et ça lui a permis effectivement de mettre en avant le fait qu'un individu et bien se comportait différemment selon des gains ou des pertes bien cette finance comportementale elle a été récompensé par le prix nobel d'économie et donc on a robert schiller qui a écrit un bouquin notamment sur l'exubérance irrationnelle des marchés qui a montré effectivement la présence de bulles spéculatives bref qui a mis en avant et des phénomènes inexpliqués par la théorie classique la théorie traditionnelle bien ce monsieur a été récompensé par le prix nobel et tant mieux mais ce qui est étonnant c'est qu'on a une personne eugène fama qui est lui un tenant de l'efficience des marchés c'est à dire ce que l'on a appris à l'université donc les individus sont des homo economicus rationnel des calculateurs des personnes capables de prendre les meilleures décisions en fonction effectivement des informations à leur disposition le fait que toute l'information disponible à un instant t donné était immédiatement répercuté dans les cours bref ce monsieur est également récompensé par le prix nobel alors c'est étonnant parce que ce sont deux visions contradictoires de l'économie ce sont deux approches contradictoires de l'économie et donc il y en a un qui dit les individus sont rationnels l'autre qui dit non non les individus sont biaisés psychologiquement et ils reçoivent tous les deux un prix nobel alors pour effectivement les réconcilier il est vrai qu'effectivement dans la théorie de l'efficience des marchés on a des choses qui sont intéressantes et donc effectivement cette notion de marché cette notion d'information cette notion la note le fait effectivement de faire en sorte qu'il y ait une véritable concurrence sur les marchés ce sont des apports et ce sont effectivement des comment dirais-je des concepts qui ont permis à l'économie de se développer qui ont permis effectivement d'apporter énormément à la théorie économique néanmoins cette dimension psychologique a jusqu'à présent été totalement occultée et aujourd'hui ce n'est que justice parce que justement il faut introduire de plus en plus cette dimension psychologique dans les universités il faut introduire de plus en plus cette dimension psychologique dans les banques dans les institutions financières et également sur le plan de la politique économique alors il ya quelques travaux il y a effectivement quelques recherches qui sont intéressantes dans dans ce domaine mais on voit encore une fois cette domination de la théorie de l'efficience cette domination des néoclassiques et finalement bas les lois les règles qui sont mises en place reste encore une fois comment dirais-je dominé par cette école de pensée et donc la finance comportementale à une carte à jouer et je pense que c'est très important parce que ça nous permettra justement de mieux comprendre les crises actuelles ça nous permettra également de trouver des remèdes des solutions beaucoup plus efficace pour éviter que ces phénomènes ne se reproduisent je suis pessimiste parce que je considère que on a la mémoire courte que dès qu'effectivement les marchés repartent on oublie ce qui s'est passé d'accord et aujourd'hui on le voit les indices sont sur les plus hauts historiques et donc effectivement on pensait on parlait de crise de crise de crise on voit la bourse qui effectivement dépasse tous les records c'est incroyable mais on voit bien que la psychologie est toujours là toujours présente et qu'on n'a pas encore tiré les vraies leçons à de des erreurs effectuées dans le passé donc juste ici un petit un petit comment dirais-je point donc ça c'est effectivement le tweet de paul de gros qui est professeur à la london school effect et off economics qui dit le prix nobel fama qui a entraîné ou qui a d'une certaine manière influencé des millions à croire que les marchés étaient efficients et schiller qui montre l'opposé parce qu'effectivement schiller explique que les marchés ne sont pas efficients donc effectivement c'est le paradoxe de ce prix nobel parce que justement comment attribuer un prix nobel à deux écoles de pensée totalement opposé mais moi j'essaie de les réconcilier au sens où encore une fois la théorie d'efficience à ses apports à un plus mais que elle occulte malheureusement cette dimension psychologique et que cette dimension psychologique devrait de plus en plus être prise en compte j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très très bientôt et merci infiniment pour vos messages vos mails et bien évidemment comptez sur moi pour faire pas mal de vidéos à l'avenir à très bientôt